Alors, Madame Céleste Nicolas, vous êtes lauréat des JNRB de 2022 pour votre meilleure présentation orale sur l'immunothérapie anti-PD1 en sciences fondamentales puisque je crois que vous travaillez sur des modèles animaux. Alors, la première question que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, votre parcours scientifique pour en arriver aujourd'hui à être en thèse d'université ? Oui, bien sûr, je suis d'origine déjà italienne, donc j'ai fait toutes mes études en Italie, au moins une grande partie. J'ai une licence en biologie et un master en neurosciences. Et j'ai décidé donc de partir à l'étranger pour mon stage de master 2 et j'ai été accueillie dans les laboratoires de Hélène Castel, qui m'a permis de finaliser mon stage de master 2. Et en plus, elle m'a permis l'année suivante de faire une année d'ingénieur d'études dans laquelle j'ai pu publier un article sur l'impact des hormonothérapies sur les fonctions cognitives, toujours dans le cadre préclinique. Et ensuite, elle m'a permis de faire une thèse que je suis en train de finaliser cette année. Bon. Alors, vous parlez de thèse. Qui dit thèse, dit publication dans des revues avec comité de lecture. Et donc, là, je voyais ce travail avec une très belle prestation au dernier JNRB. Et la question que je me pose, après une présentation orale, ce qu'on attend, ce qui reste, les oraux, ça s'envole, mais les écrits restent. Est-ce que vous avez publié votre travail dans une revue ? Oui. Notre travail, il n'est pas encore publié, mais il est en voie de finalisation. En tout cas, on est en train d'analyser nos dernières données, notamment sur les PBMC périphériques qui dérivent des prélèvements des chénossoïdes, des populations lymphocytaires et myloïdes, qui vont permettre, en complément de tout ce qu'on a présenté, notamment au JNRB l'année dernière, de construire une histoire plus complète autour du statut immunogénique de nos cancers et de l'impact, donc, sur les fonctions cognitives des immune checkpoints. Et ces données sont essentielles, car à l'heure actuelle, aucun biomarqueur n'a été identifié qui peut prédire quel patient peut développer des dysfonctions cognitives suite à des traitements anticancéreux. Et donc, ça pourrait ouvrir à des pistes. Une recherche translationnelle. Exactement. Bon, ben, écoutez, Céleste, merci pour cette interview et bon courage. Je crois que vous avez déjà publié un premier article et ça sera votre deuxième article. Oui. Ça pourra clôturer votre thèse. Merci. Merci beaucoup. Merci.